Musique Le conflit de l'Aise, nous l'avons vécu de l'atterrir d'une manière très violente. Quand un travailleur exerce son droit de grève, il s'expose à un certain nombre de conséquences. Les employeurs de plus en plus demandent aux tribunaux d'intervenir dans des conflits collectifs et on le regrette évidemment fortement. Toutes les avancées dans la société et encore plus dans le monde de l'entreprise, elles ont été obtenues grâce à la mobilisation des travailleurs pour défendre leurs droits. Ce qu'on a surtout constaté ces dernières années, c'est que l'opinion publique se rallie à nous parce que les voyageurs vivent au quotidien la dégradation du service alors que les cheminots vivent la dégradation de leurs conditions de travail. Condition de salaire, condition de travail, sécurité sociale, tout cela doit être négocié. Et si on n'a pas la liberté de s'organiser, on ne peut pas négocier librement non plus. Ces derniers temps, on assiste à une judiciarisation croissante de la contestation sociale. Le conflit de l'Est est un des exemples récents les plus emblématiques de ce recours à la justice pour limiter le droit de grève, un droit fondamental en démocratie. Ceci nous amène à nous interroger. Comment la grève est-elle encadrée juridiquement en Belgique ? Pourquoi recourt-on à la grève ? Et est-ce encore un mode d'action collectif efficace dans notre société actuelle ? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans cette émission. Bonjour et bienvenue dans cette Opinion CC. Et pour commencer, laissons les travailleurs de Délès nous raconter ce conflit de l'intérieur. Le conflit a été très dur dans le sens où on a eu la justice contre nous assez vite. Donc on s'est senti trahi par la justice, par les politiques. On s'est senti trahi par la police, on a eu toutes les embûches possibles et imaginables. Et donc pour nous, ça a été très compliqué de mener ce conflit qui a quand même duré huit mois et qui a fait que les travailleurs se sont battus pendant huit mois. Donc c'était quand même à la fois une fierté de se rendre compte que les travailleurs se sont mobilisés, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et donc il y avait une grande mobilisation. Mais malheureusement, nous avons eu beaucoup de choses contre nous et notamment la justice. On avait déjà fait des grèves chez Délès depuis des années. Enfin, on avait eu des conflits sociaux. Ça se passait en généralement par une conciliation avec l'entreprise. Et donc il y avait une concertation qui se faisait. Ici, il n'y a pas eu de concertation. La concertation, elle a été forcée par le ministre, par un conciliateur, mais qui, dont Délès avait tous les atouts avec eux. Et donc les travailleurs avaient les points à main liée. Et donc ce qui fait que, évidemment, le combat n'était pas égal. Le conflit de Délès, nous l'avons vécu de l'intérieur d'une manière très violente. C'est une surprise, on ne s'attendait pas à ça. Et on a vu arriver très rapidement les huissiers sur place. On a vécu ça comme une attaque. On ne pouvait même plus parler aux clients. Et on s'est fait déloger. On a vu les huissiers arriver à domicile. Et pour ma part, je me suis senti vraiment criminalisé, comme si on faisait quelque chose de mal, alors qu'on ne cherchait qu'une chose, c'était défendre notre travail. Donc vraiment criminalisé. Personnellement, le conflit chez Délès, moi, je l'ai vécu de manière émotionnellement très forte. Parce que personne ne s'attendait à l'annonce de la vente de ces 128 magasins en gestion propre à la franchise. Je l'ai vécu de manière très difficile également, parce que c'était une lutte sociale historiquement très longue. Plus de neuf mois de combat quotidien. Et puis je l'ai vu aussi comme une trahison, d'une part, des politiques, parce qu'on a été délogé de certains piquets, notamment des dépôts de zéliques de Délès, par les forces de l'ordre. On a été personnellement, moi aussi, assigné à domicile, où ce sont mes petites filles de 6 et 8 ans qui ont été confrontées nez à nez avec les huissiers. Et puis je l'ai vécu de manière épuisante, parce que c'était long, en haleine, et où le combat aujourd'hui est toujours d'actualité. Ces témoignages font vraiment froid dans le dos. La judiciarisation de l'action collective, ce n'est pas qu'une impression. C'est une réalité, on le voit dans énormément de conflits d'entreprise, de plus en plus. Si on regarde le dernier grand conflit social qui a animé un peu le pays, c'était le conflit de Délès. On a vu l'employeur déposer une trentaine de requêtes unilatérales. C'est du jamais vu dans l'histoire sociale. On le voit aussi dans d'autres conflits, Colreuth, etc. Donc ce n'est pas qu'une impression, c'est un véritable acharnement. Sur 30 requêtes unilatérales qui ont été déposées par Délès, une seule a été rejetée par le juge. C'était au tribunal de première instance d'Anvers. Donc on est vraiment dans une dynamique assez profonde où les employeurs de plus en plus demandent aux tribunaux d'intervenir dans des conflits collectifs et on le regrette évidemment fortement. On voit donc cours des tribunaux s'immiscer dans l'action syndicale. Mais par quelles procédures aboutit-on à ces ordonnances ? Et pourquoi parle-t-on de requêtes unilatérales ? C'est un dispositif un peu particulier. L'employeur se porte devant le tribunal pour demander à ce que le juge prenne une ordonnance d'interdiction, d'entrave, quelle qu'elle soit, à l'entrée d'un magasin, d'un dépôt. Il se présente devant le tribunal, il se présente seul. Ça veut dire que le juge émet une ordonnance, non pas dans le cadre d'un débat contradictoire, comme on est habitué dans les cours et tribunaux, mais seul. Le juge entend que la version de l'employeur, le récit des faits, des motivations, etc., ce n'est que l'employeur qui s'exprime, et sur cette base-là, seul le juge décide de prononcer une interdiction à quiconque de toute une série de faits, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors... Qu'est-ce qu'on peut opposer à ça, alors ? Alors, il y a un moyen de recours, mais ici, quand l'employeur s'adresse au tribunal, il obtient une réponse dans la journée. Les syndicalistes, les travailleuses, les organisations syndicales, on a un moyen de recours qui s'appelle la tierce opposition. C'est un peu curieux, tierce opposition, parce que dans cette fiction juridique, quelque part, les travailleurs et leur organisation sont des tiers. Ça n'a rien à tout à fait déformé comme vision, mais enfin. Donc, la tierce opposition. Et donc, les organisations syndicales, les travailleurs, peuvent faire tierce opposition, mais entre le moment où ils vont déposer leur requête, le moment où ils pourront plaider leur cause, et le moment où le juge sera amené à trancher quelque part, la question de savoir si l'ordonnance initiale doit être annulée ou pas, et il peut s'écouler plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, entre-temps, évidemment, la première ordonnance poursuit ses effets. Et donc, les piquets de grève, concrètement, sont interdits pendant une assez longue période. Et donc, on est dans un dispositif procéduriel tout à fait déséquilibré entre les droits de l'employeur et ceux des travailleurs qui souhaitent faire valoir leur version des faits. Est-ce qu'il y a quand même des cas dans lesquels on a obtenu gain de cause ? Alors oui, dans le cas du conflit de l'aise, mais dans d'autres cas aussi, on a fait usage de cette possibilité de recours. On a gagné à quelques occasions. Souvent, les juges ont repris des arguments que nous avions mis en avant dans nos conclusions. Par exemple, le président du tribunal de Liège disait, mais voilà, il n'y a pas d'impossibilité d'identifier les personnes qui sont à l'origine de l'action, parce que de l'aise connaissait pertinemment ces personnes. Et on a pu le démontrer, notamment en produisant des enregistrements, puisqu'à Liège, on a quand même vu un phénomène assez curieux. C'est que les huissiers se sont présentés au domicile des grévistes. Et donc, il y a quelques grévistes qui ont eu l'idée de filmer l'huissier qui arrivait à leur domicile. Et donc, on a produit ça devant le juge. Et le juge a bien dû constater que de l'aise justifiait le recours à la requête unilatérale par le fait qu'il était dans l'impossibilité d'identifier les personnes avec qui il aurait pu avoir un débat contradictoire. Mais dès qu'il a eu son ordonnance, il a donné une liste de noms, de prénoms et d'adresses à l'huissier pour qu'il aille directement au domicile des personnes. Donc, on est dans une immense hypocrisie. Et là, le juge liégeois l'a reconnu et annulé l'ordonnance. Dans un autre cas, au Brabant-Ouallon, je crois, le juge, un peu ironiquement d'ailleurs, a fait valoir que de l'aise, enfin ses avocats évidemment, produisaient des centaines de pages de conclusion, des dossiers de pièces pharaoniques, mais pas un seul élément concret en lien avec les magasins dont il était question de la demande. Et par ailleurs, de l'aise ne démontrait pas un préjudice grave au fait que des travailleurs menaient un piquet de grève devant le magasin. Et donc, sur cette base-là notamment, il a annulé l'ordonnance initiale. On a encore eu une victoire à Gant et aussi à Anvers. Mais là, ce n'était pas sur tierce opposition. C'était donc qu'il a refusé la requête unilatérale en disant qu'en fait, les tribunaux n'avaient rien à faire dans les conflits collectifs, ce qu'on a toujours dit. Ceci mérite que l'on s'attarde un peu sur le cadre légal global du droit de grève en Belgique. Sur quoi est-il fondé et comment le travailleur est-il protégé ? Le droit de grève n'est consacré par aucune disposition en droit belge. Ce qui fait que la reconnaissance du droit de grève en Belgique n'est pas venue par la législation en tant que telle, mais par une évolution de la jurisprudence, et plus particulièrement la jurisprudence de la Cour de cassation, qui après une lente évolution au cours des années 1920 jusqu'aux années 1980, a progressivement rendu des arrêts qui ont fini par reconnaître explicitement l'existence du droit de grève en droit belge. Progressivement, premièrement en reconnaissant que le droit de grève n'était pas une raison de rompre le contrat de travail dans le chef du travailleur, parce qu'il y a une époque où on considérait qu'un travailleur qui partait en grève manifestait la volonté de rompre son contrat de travail, ce qui n'est pas le cas. Et c'est aujourd'hui tout à fait reconnu que l'exercice du droit de grève emporte la suspension du contrat de travail, mais pas la rupture du contrat de travail. Et ensuite, il y a évidemment eu des instruments internationaux aussi qui ont un effet direct en droit belge, qui ont aussi reconnu le droit de grève en Belgique et qui sont aussi le fondement du droit de grève en Belgique. Et je pense en particulier à l'article 6 de la charte sociale européenne qui consacre explicitement le droit de grève et qui a un effet direct en droit belge. Et le travailleur, comment est-il protégé ? Quand un travailleur exerce son droit de grève, il s'expose à un certain nombre de conséquences, la première desquelles est évidemment des représailles dans le chef de son employeur. C'est pourquoi il a été prévu dans la législation anti-discrimination que le travailleur est protégé pour l'expression de son engagement syndical au sein de l'entreprise ou en dehors et ne peut subir aucune discrimination sur base de sa conviction syndicale. Donc cette loi anti-discrimination constitue déjà une première protection pour le travailleur gréviste. Ensuite, il y a évidemment l'organisation syndicale parce que généralement, un travailleur qui part en grève va évidemment le faire dans le cadre des activités organisées par l'organisation syndicale et peut alors compter sur la structure, sur les permanents syndicaux, sur les représentants syndicaux dans son entreprise pour justement les encadrer et les guider. Évidemment, quand un travailleur exerce son droit de grève, il perd son droit à la rémunération. C'est pourquoi les organisations syndicales ont prévu le paiement d'une indemnité de grève qui vise à compenser la perte salarielle du fait de la participation à la grève et donc un travailleur qui participe au mouvement de grève pourra prétendre à cette indemnité pour adoucir quelque peu la perte salarielle qu'implique la participation à la grève. Pour museler et limiter le droit de grève, les employeurs invoquent devant les tribunaux deux droits, le droit au travail et le droit de propriété. Mais en quoi consistent ces droits et que peut-on leur opposer ? Alors c'est assez paradoxal d'opposer le droit au travail ou la liberté au travail, comme ils le prétendent parfois, et d'opposer ce droit ou cette liberté au droit de grève parce que finalement, une véritable liberté du travail implique nécessairement la reconnaissance du droit de grève et la possibilité d'exercer son droit de grève. Je m'explique. L'article 23 de la Constitution reprend justement la liberté de travail mais énonce un certain nombre de conditions qui doivent être respectées pour pouvoir véritablement parler d'une liberté de travail et au rang de ces conditions, on retrouve le droit à la négociation collective. Or, la négociation collective, elle n'aurait aucun impact si elle n'était pas supportée ou soutenue par la possibilité d'exercer le droit de grève. Et donc, en ce sens, la liberté de travail implique nécessairement la reconnaissance du droit de grève et il y a un paradoxe à les opposer, évidemment. Généralement, quand les employeurs nous opposent cette idée d'une liberté de travail qui serait entravée par le droit de grève, c'est en fait, en réalité, la liberté qu'ont aussi certains travailleurs de ne pas participer au mouvement de grève. Mais on pourrait dire, en quelque sorte, qu'un travailleur qui exerce son droit de grève finalement milite pour la reconnaissance de sa liberté au travail puisque cette liberté au travail implique aussi et s'est repris dans les conditions de l'article 23 de la Constitution, des conditions de travail et des conditions de rémunération équitables, ce qui est généralement une des revendications portées dans le cadre des conflits sociaux et par l'exercice du droit de grève. Donc, un autre argument qui est utilisé par les employeurs, c'est ce fameux droit à la propriété de l'entreprise. Qu'en est-il ? Alors, effectivement, c'est souvent un argument qui nous est opposé dans le cadre des conflits sociaux parce que dans le cadre de l'exercice du droit de grève, il y a souvent des modalités qui accompagnent cette grève et typiquement, c'est le piqué de grève et ce piqué de grève forcément entrave, en quelque sorte, la bonne marche de l'entreprise, empêche parfois les accès à l'entreprise et donc, l'employeur va prétendre que, de cette manière, on porte atteinte à son droit à la propriété puisqu'il est propriétaire des bâtiments, des outils de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, ce droit à la propriété est reconnu aussi par la Constitution, donc c'est un droit qui existe, mais il faut tout de suite préciser que l'étendue de la protection du droit de propriété est annuancée dans la mesure où la Constitution protège le droit de propriété contre sa suppression totale. Or, dans le cadre d'un conflit social qui est par nature temporaire, on ne porte atteinte que de manière temporaire et limitée à ce droit de propriété sans volonté de l'annihiler totalement. Et donc, dans cette mesure, lorsqu'on met en balance le droit fondamental d'exercer son droit de grève vis-à-vis du droit de propriété, lorsqu'on le met en balance, il faut voir si la défense du droit de propriété de l'employeur ne vient pas entraver de manière disproportionnée la liberté de pouvoir manifester via des actions de grève pour revendiquer des droits ou demander davantage de droits dans l'entreprise. Quand on parle de droit de grève, on ne peut pas se limiter à l'aspect juridique. La première question que l'on doit se poser, finalement, c'est pourquoi les travailleurs se mettent en grève à un moment donné ? La grève est une phase de négociation, dans la négociation. Donc, ça veut dire qu'en général, il y a une négociation, une concertation sociale entre la délégation et le côté patronal qui n'aboutit pas. Et en fait, la grève est un rapport de force pour faire en sorte que les négociations aboutissent évidemment en faveur des demandes des délégations syndicales. C'est un peu genre l'ultime recours. Mais oui, en fait, le modus operandi de la CSC, c'est la concertation sociale. Donc, c'est la concertation sociale si possible, l'action si nécessaire. À partir du moment où on fait appel à la grève, c'est que la concertation sociale n'a pas abouti. Et donc, j'ai envie de dire que la grève est plus un moyen, un rapport de force pour finalement faire valoir les revendications de la délégation syndicale qui finalement est mandatée par les travailleurs. Ce ne sont pas les délégués qui se disent « tiens, on va faire grève ». Il y a une concertation sociale, il y a un retour vers les travailleurs. Et donc, il y a des assemblées qui sont organisées par les délégués où les délégués font part de l'avancement des négociations et les travailleurs disent « on n'est pas d'accord ». Ça bloque, recours à la grève. Mais ça reste toujours quand même un échec tant du côté patronal que du côté des syndicats. Une négociation, c'est souvent chaque côté qui fait un pas vers l'autre. À partir du moment où on fait appel à la grève, c'est qu'il n'y a plus de pas. On n'arrive pas à trouver un point de ralliement où chacun peut faire valoir ses objectifs. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un point de rupture. Et donc, c'est un échec tant pour le patron. Pourquoi ? Parce que quand ces travailleurs font grève, ils ne travaillent pas. Et donc, ça impacte la productivité. Et les travailleurs, ça impacte leur pouvoir d'achat. Dans les secteurs d'intérêt général comme dans le commerce, la grève ne concerne pas uniquement les travailleurs et les employeurs. Elle concerne aussi les usagers. Dans les soins de santé, en général, c'est évidemment un enjeu qui se fait entre trois grands groupes. L'employeur en tant que tel, les travailleurs, et puis les bénéficiaires. Patients, résidents, bénéficiaires au sens large. Et c'est vrai qu'on doit toujours en tenir compte. Donc, il y a évidemment toute une législation qui existe qui permet de les protéger en cas de grève, qui met en place un service avec des prestations minimales en cas de grève. C'est d'ailleurs un des premiers textes qui fait mention de la grève en Belgique, qui date de 1948, qui parle des services d'intérêt public, qui, en effet, sont d'intérêt vital. Et donc, on fait attention à ce que l'arrêt de travail concerté qu'est la grève ne nuise pas aux intérêts des patients. Mais comment la grève est-elle perçue, notamment dans un secteur comme les soins de santé, par les différents acteurs concernés ? Il y a trois types de grèves. Il y a les grèves qui sont une grève dans l'institution elle-même, qui concerne un conflit entre l'employeur et les travailleurs et qui prend souvent en compte les intérêts des patients, des résidents qui nécessitent, pour avoir un bon service, des travailleurs qui ont des bonnes conditions de travail. Ce n'est pas pour ça que les patients et les bénéficiaires sont contents quand il y a une grève, mais quand c'est à l'intérêt de l'institution, souvent c'est expliqué, il y a une pédagogie de la grève, il y a une organisation elle-même qui se fait en concertation avec les patients, mais en information préalable et pendant toute l'action collective. Un autre type de grève, c'est les grèves plus sectorielles ou plus intersectorielles qui ont l'appui des employeurs. Ça arrive par exemple quand on cherche à obtenir des moyens pour les soins de santé, là les pouvoirs publics sont notre interlocuteur et pas les employeurs directement. Et là les employeurs sont plutôt partie prenante puisqu'ils sont en fait d'accord globalement avec l'objet de l'action collective. Après il y a le troisième type, c'est les grandes grèves sectorielles, intersectorielles ou interpro où là les employeurs ne sont absolument pas d'accord avec le sujet et là la logique de culpabilité des travailleurs elle est mise à plein. C'est déjà des travailleurs et principalement des travailleuses qui se sentent coupables par rapport à l'objet social de ne pas pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions. Évidemment qu'à l'occasion d'une grève, quand on arrête le travail, là il y a la culpabilité vis-à-vis des bénéficiaires qui est décuplée déjà en soi pour les travailleuses et les travailleurs et les employeurs jouent là-dessus pour culpabiliser les travailleurs encore un peu plus et leur empêcher moralement de participer à l'action collective. Et donc là, la question de la mobilisation, elle est plus compliquée, elle est plus difficile et elle nécessite une vraie préparation à l'action qui fait de nouveau cet exercice de communication et de pédagogie, du pourquoi on se mobilise, quelles sont les retombées et c'est toujours la même chose. Enfin, notre idée en général, c'est d'avoir des actions collectives qui améliorent les conditions de travail et de rémunération qui sont en lien, parce que c'est le principe des secteurs de soins de santé, avec les bénéficiaires. Quand on a des travailleuses et des travailleurs qui obtiennent de bonnes conditions de travail, c'est toujours avec un bénéfice évident pour les patients, les résidents, les bénéficiaires qui bénéficient alors d'un service de meilleure qualité avec des professionnels qui sont mieux valorisés ou mieux reconnus ou qui peuvent l'exercer dans de bonnes conditions. Au chemin de fer, on a vu une évolution récente de la pratique du droit de grève, l'instauration du service garanti. De quoi s'agit-il et quelles sont ses répercussions ? Donc, depuis 2018, en fait, on a le service minimum qui s'appelle légalement le service garanti, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de grévistes, il y a un plan de transport alternatif qui est proposé aux voyageurs et donc un certain nombre de trains qui roulent en fonction du taux de participation à la grève. Forcément, économiquement, ça va moins toucher la direction puisqu'il y a quand même toujours une partie des trains qui roulent, des voyageurs qui achètent leurs billets. Donc, ça, ça a changé au niveau syndical. Par contre, au niveau de l'opinion publique, on sent quand même beaucoup moins de critiques que par le passé, de par le fait que les gens ont une offre de transport. Ce qu'on a surtout constaté ces dernières années, c'est que l'opinion publique se rallie à nous parce que les voyageurs vivent au quotidien la dégradation du service alors que les cheminots vivent la dégradation de leurs conditions de travail. Et donc, les uns et les autres se reconnaissent dans les mêmes problèmes de moins en moins de personnel dans les gares, donc des gares désertifiées, des guichets qui sont fermés, des trains qui sont de moins en moins ponctuels, donc de nombreux soucis que les nafteurs subissent au quotidien et donc, ils acceptent beaucoup mieux qu'avant les grèves parce qu'ils se rendent compte que les cheminots se battent non seulement pour eux, mais aussi pour les voyageurs. Mais finalement, la grève reste-t-elle une forme d'action collective efficace dans notre société actuelle ? On analyse ça avec un acteur de terrain. Tout d'abord, il faut noter que toutes les avancées dans la société et encore plus dans le monde dans l'entreprise, elles ont été obtenues grâce à la mobilisation des travailleurs pour défendre leurs droits. Je peux vous citer un exemple concret que j'ai vécu personnellement dans l'entreprise FACOS, qui est une entreprise de nettoyage qui est constituée sous forme d'ASBL où l'ampleur a annoncé du jour au lendemain le licenciement de 15 équivalents temps plein. Donc, il avait décidé d'une réduction du budget nettoyage de 26% et donc, du jour au lendemain, il a annoncé ça à ses travailleurs et a mis en place de nouveaux schémas de travail. Donc, il a modifié les cadences, les fréquences de passage dans les locaux, etc. Les travailleurs, évidemment, ont réagi. Ils ont subi le nouveau schéma de travail quelques jours et au bout du compte, le 22 février 2023, ils ont décidé de manière spontanée de débrayer. Grâce à la mobilisation des travailleurs, nous avons pu éviter le licenciement de ces fameux 15 équivalents en plein. Ce sont les travailleurs qui sont à l'origine de l'action et c'est grâce à eux que l'employeur a été contraint de revoir sa copie. La grève est encore un moyen efficace et donc, on se rencontre tous les jours sur le terrain qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, la grève est un outil efficace et très important pour défendre l'intérêt et le droit des travailleurs. Mais il n'y a pas qu'en Belgique que les travailleurs se mettent en grève. Partout dans le monde, ils ont recours à ce mode d'action collectif pour faire valoir leurs droits. Comment ça se passe concrètement ? On voit ça avec Marc Lehmans, porte-parole du groupe des travailleurs au sein de l'Organisation Internationale du Travail et ancien président de la CSC. Au niveau de l'Organisation Internationale du Travail, qui est une instance tripartite, employeurs, travailleurs et gouvernement, nous avons convenu il y a des années sur une convention très importante, la Convention 87, qui règle la liberté d'association. Ce qui veut dire que les travailleurs, mais aussi les employeurs, peuvent s'organiser librement, décider de leurs propres structures, mais aussi décider de leurs propres objectifs, leurs missions et les activités qu'ils veulent déployer. Et donc, forcément, pour une organisation syndicale, ça inclut le droit de faire des actions, d'organiser des manifestations ou d'organiser des grèves, par exemple, de dire « Mais non, je ne travaille pas parce que mes droits ne sont pas respectés. » Donc, c'est une convention fondamentale qui est d'application pour tous les États membres qui font partie de l'OIT. Mais souvent, il y a des gouvernements qui agissent pour limiter cette liberté ou qui ne respectent pas cette liberté ou il y a des employeurs qui essayent aussi de repousser cette liberté. Même dans notre pays, il y a peu encore une proposition devant Quickenborn pour limiter le droit à la manifestation ou devant Deleuze, par exemple, il y avait plein de huissiers qui se présentaient pour représenter l'employeur pour limiter la possibilité de faire action, de faire grève. Donc, même dans un pays comme la Belgique, ce n'est pas une évidence. Et dans le monde, est-ce qu'il y a des parties du monde où cette liberté est vraiment beaucoup plus cadenassée ? Ah oui, bien sûr, il y a premièrement déjà des pays où il n'y a pas liberté d'association, où il n'y a pas la liberté d'organiser une organisation syndicale. Prenons la Chine, il y a un syndicat, mais c'est un syndicat qui est organisé par le parti, par l'État. Il y a d'autres exemples aussi, un peu partout dans le monde, où on ne peut pas parler forcément de syndicats libres, de syndicats qui sont organisés par des employeurs, des syndicats jaunes, ou des syndicats qui sont permis par certains États, certains gouvernements et d'autres, les syndicats libres, sont mis de côté et n'ont pas la possibilité de conclure des conventions, etc. Donc, il y a plein d'exemples un peu partout dans le monde. Cette liberté, pourtant, est la liberté la plus importante pour les travailleurs de librement pouvoir s'associer avec des collègues, d'organiser des structures pour défendre leurs intérêts, leurs intérêts propres comme travailleurs, conditions de salaire, conditions de travail, sécurité sociale, tout cela doit être négocié et si on n'a pas la liberté de s'organiser, on ne peut pas négocier librement non plus. C'est ici que se termine cette émission. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez-nous sur Ovio et les médias de la CST. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada